yo les amis c'est Todd Paradise pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui comme vous voyez dans la description je vais parler du Marshall MS4 petit ampli transistor de 4W donc avant cela je vais t'expliquer comment va se procéder la vidéo donc je vais d'abord te faire une courte présentation orale ouais je sais c'est casse couille mais je trouvais ça important quand même puis après mon collègue Jean-Marc te fera une petite démo de l'ampli en clean puis en crunch putain je crache donc voilà donc je sais c'est casse couille les gens qui font des vidéos pendant pendant 20 minutes et qui font 30 secondes de merde de chiasse à la guitare on va essayer de pas faire ça on va essayer de faire un truc propre donc voilà la vidéo va se procéder en quatre petits points l'utilisation de l'ampli la sonorité la présentation de Jean-Marc avec l'ampli et puis ensuite je te ferai un petit avis global de l'ampli donc voilà on n'attend plus il y en a marre on veut le voir il ressemble à quoi ce ampli donc en fait le mini Marshall c'est ça t'as vu non mais t'as vu franchement tu vois ça tu dis mais qu'est ce que c'est que ce de merde c'est fin si c'est ridicule tu vas au magasin tu vois des ampli Marshall orange ils font deux mètres de haut tu as cette merde à côté il fait peine il est mignon mais il fait peine donc voilà allez sans plus attendre on regarde donc voilà à quoi ressemble l'ampli donc c'est un 4 watts parfait pour pour aller en voyage il est à pile ou alors vous pouvez brancher un secteur attendre d'abord je vous montre la pile voilà c'est une pile 9 volts comme ça et aussi tu peux brancher tu peux le brancher à un secteur tout simplement alors pour ça je te serai c'est un 9 volts pour ça je te serai pas de grande utilité je sais plus je sais plus s'il est vendu avec ou pas ça fait un petit moment que je l'ai il me semble que oui il me semble que oui c'est vendu à ce sera un peu débile enfin moi donc voilà donc pour l'utilisation hyper simple quatre boutons premier bouton le gain deuxième bouton le volume troisième bouton la tonne et puis le quatrième bouton tout simplement pour allumer l'ampli donc là j'ai mis les piles dedans donc il est fonctionnel voilà 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 donc tu as ce petit truc là derrière voilà pour le poser franchement ça fait une super déco moi je le mets dans ma piôle c'est magnifique quoi tu mets sur une étagère comme ça ça rend trop bien quoi c'est c'est trop beau donc voilà ou alors moi ce que je faisais quand j'étais plus jeune parce que ça fait quatre ans que je l'ai et voilà ça je le mettais dans mon frock et j'ai puis je jouais comme ça je me baladais dans la maison comme si c'était un truc à un ampli bluetooth enfin bref je vous raconte un peu ma vie donc est ce qu'il convient à tous les styles de musique non tu veux jouer du rock de la pop style et ici d'ici nirvana à drogue c'est parfait franchement tu auras bien le grand marshall ça ça ira super bien c'est nickel par contre si tu veux jouer du métal alors là gros tu prends ta poubelle tu le fous dedans parce que franchement dès que tu pousses un peu trop un peu trop le volume un peu trop le gain surtout si comme moi tu mets une pédale ça va vite être crâne ça va vite être très très crâne donc voilà oui parce que je mets une pédale parce qu'on avait dit qu'il y avait 1 une entrée jack mais aussi une deuxième entrée où tu peux mettre tu peux mettre tu peux le brancher à ton portable qui va remplacer ta petite enceinte jbl bose ou je sais pas ce que tu as chez toi pour écouter de la musique mais aussi tu as cette deuxième entrée pour pour mettre une pédale ce que moi je fais donc ouais des fois ils font des présentations d'ampli qui ont pas de gain qui ont rien et tu vois sur youtube les mecs ils ont un son de malade tu dis mais putain comment ils font et en fait tout simplement ils en scrad ils branchent des pédales puis ils ont ils ont un son de fou donc moi je vous le dis tout à l'heure pour la présentation je vais brancher une pédale pour avoir un son avec plus de disto et et voilà donc voilà pour ce qui est de la présentation de l'ampli tu vois c'était court c'était pas bien long donc maintenant je vais laisser mon ami jean marc vous faire la démo en clean puis en crunch de l'ampli donc je vous dis à tout et Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.